On ne peut pas faire confiance à un type qui vous agresse avec un couteau. Salut, aujourd'hui on va voir ce qu'il est possible de faire avec une canne face à un agresseur qui tient un couteau. On se retrouve après la vidéo. Les couteaux, bon ça c'est un couteau d'entraînement, c'est 100% en bois. C'est quelque chose, comme vous vous en doutez, d'effroyablement dangereux. Ça coupe et c'est bien là tout le problème. Avantage, ça peut être assez petit et ça se cache très facilement. Donc ça fait vraiment partie des choses pour lesquelles il faut être extrêmement vigilant. L'avantage qu'on a, c'est qu'on va utiliser une canne et ça, ça va bien nous faciliter le problème. Alors il y a mille et une manières d'utiliser un couteau. On va commencer par des façons assez basiques. Voilà, montrons-nous quelque chose de bien basique. Voilà, bouffe, voilà. Là il veut faire un trou au milieu. Voilà. Donc première chose, même si vous n'avez pas de canne, vas-y. Restez pas sur place. Et ensuite, on a une canne. Donc on y va. Voilà. Une fois que j'en ai envoyé un, j'en renvoie un deuxième, un troisième, un quatrième, et ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est un démarrage tardif. C'est-à-dire que je ne me rends compte qu'un peu trop tard qu'il y a le couteau. Je suis en train de marcher, quand tout d'un coup, voilà. Certes, le couteau est dangereux, mais l'autre point, voilà, ça ne coupera pas, ça ne tranchera pas, mais ça peut aider à me faire trancher. Donc je prends vraiment mes distances, je reste vraiment sur une distance de canne. Un autre cas de figure. Ah bah tiens, le monsieur, il a un couteau. Qu'est-ce que c'est rigolo. Et là, c'est moi qui avance. Voilà. À vous de voir. Si jamais, pour X raison, j'ai la canne de l'autre côté. Voilà. Pareil, pardon, désolé. Et un deuxième, ça peut très largement suffire. Voilà. Et pareil, si, ah bah tiens, il a un couteau, c'est rigolo. Là, on n'hésite pas. Ce genre de choses. On a une canne, on en profite, on maintient bien la distance. Voilà. Après, bon, il y a d'autres moyens de se débrouiller, mais c'est nettement plus bricolage. Ce qu'il peut faire, pour vous montrer un peu l'efficacité du truc, c'est varier les attaques. Ce n'est pas forcément. Voilà. Ça va être ça. Revenir, etc. Ça peut être. Voilà. Aussi. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Voilà. Là, ne cherchez pas, c'est on tartine. Voilà. C'est la technique de la tartine. Voilà. Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, vas-y. Oh, bah zut. Il va falloir que je choisis le t-shirt maintenant. Il y a une notion extrêmement importante, qui l'est pour la canne, pour tous les arts martiaux, pour tous les sports de combat, c'est la notion de distance. D'accord ? Bah tiens, tu reviens, par exemple. Ce qu'on vous a présenté tout à l'heure, voilà, j'ai un agresseur qui est ici. Bon, là, niveau distance, je ne crains pas grand-chose. Au moins, avec la canne, je peux maintenir, au pire des cas, une certaine distance. Je peux réagir. Le problème, c'est si je n'ai pas vu le couteau et qu'il est beaucoup plus près, qu'il est, voilà, si je suis là, voilà. Et là, bah, c'est fini. Il y a une distance jusqu'à laquelle on pourra se sentir à peu près en sécurité. Il n'y a rien de garantie en la matière. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un couteau, non seulement ça coupe, mais il y en a qui savent très bien les lancer aussi. Comment on gère ? Là, la tenue de la canne, c'est un peu différent. Tout à l'heure, j'étais parti ici parce que de là, effectivement, je pouvais faire des grands mouvements, etc. Là, je vois quelqu'un qui se rapproche, je ne sais pas trop ce qu'il veut, voilà, j'ai les deux mains ici. Alors, premier intérêt, sans se dépoigner, je ne vais pas me mettre comme ça, là, ça veut dire, vas-y, je suis ici de moi. Donc, jamais, si jamais quelque chose commence, voilà, je peux tout de suite travailler avec la canne. Et là, on en voit, mais tout ce qu'on a, quoi. Ouais, j'ai commencé avec la canne, la tronche, on rabaisse, etc. Tout est beau et merveilleux jusqu'à ce que, voilà, c'est tout. Parou, voilà, voilà, etc. Et bon, évidemment, je suis arrivé à récupérer le couteau. Très bien. Maintenant, une fois que j'ai le couteau, ne venez pas faire ça. Parce que si jamais vous le plantez, c'est vous l'agresseur. Et du point de vue juridique, n'importe où vous soyez sur la terre, quand vous plantez quelqu'un avec un couteau, ce n'est pas bon du tout pour vous. Donc, OK, vous êtes arrivé à lui prendre le couteau, vous le gardez, mais surtout, vous ne plantez pas à la personne de qui l'histoire a commencé. Voilà. Ici. Là, il est encore dangereux parce qu'il a le couteau. Part. Désolé. Ça aille. Et là, il n'y a pas de pitié à avoir. Voilà. Alors, je viens ici. Pourquoi ? Parce que la lame est de l'autre côté. Saisissez pas la lame. Ce n'est pas une bonne idée du tout. Voilà. Pou. Je peux me servir du manche du couteau, là, pour taper. A la limite, servez-vous du manche du couteau, mais pas de la lame. Jamais, jamais. Là, c'est très mauvais pour vous. Voilà. Là, on va y aller. Bon, j'y vais un peu plus gentiment. Ici, tout vêtement. Paf. Bang, bang, etc. Etc. Voilà. Je récupère. Et je garde la distance. Voilà. Bam, voilà. Là. Bam, bam. Voilà. Voilà. Ne perdez pas de temps, quoi. Je vous ai exposé quelques idées face à un couteau. Ce sont des idées extrêmement basiques. C'est une première approche. N'allez pas en déduire pour autant que ça y est, vous êtes le roi de la canne face au couteau. Devenez plutôt le champion du 100 m. C'est beaucoup plus utile. D'accord ? Ce que vous avez vu, c'est le côté culturel. Mais franchement, n'essayez rien face à quelqu'un qui tient un couteau avant des années, des années, des années, des années, des années, des années, des années d'entraînement. Supervisé par quelqu'un qui vraiment maîtrise le sujet. Ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao !